De notre respiration de 19h, nous sommes à Trois-Bassins cette semaine. Une commune perchée dans les hauteurs de l'île entre Saint-Paul et Saint-Leu. Ce soir, focus sur une scierie qui s'est implantée il y a trois ans. Henri Claudelma, Daniel Fontaine pour le reportage. De sa scierie, la vue est apaisante, mais les perspectives pour lui guère encourageantes. Gérald Puel continue à débiter du bois pour ses clients artisans, le peu de bois qu'il lui reste. Pour faire en décembre, janvier, février, et puis là, pour faire marche, on ne sait pas comment faire. Car il est en conflit avec l'un de ses clients qui refuse de payer le dernier montant d'une commande. 12 000 euros pour des petits artisans, c'est énorme. C'est notre fonds de roulement de l'année. Gérald Puel et son associé lancent cette série en 2014. L'objectif de départ, créer des maisons en pain habillées de cryptomérias. Quelques aléas dans la livraison des machines les obligent à revoir leurs plans. Ils produisent alors du bois pour les artisans et repoussent la construction de maisons en bois. En 2015, l'année se passe bien ? L'année se passe bien, puisque nous continuons justement à développer, donc à avoir des premiers lots de bois de cryptomérias. Également de développer par rapport à d'autres artisans qui, eux, se lancent aussi dans le bardage, dans les bardeaux, plus précisément. Donc on leur débite du bois de Tamarin. 2016, une grosse commande qui finalement s'achève par un conflit. Par rapport à cette personne, je suis un maire, parce qu'elle met en péril toute la situation des artisans. Et les artisans marchent sur la confiance. Donc lorsqu'on donne sa parole, on la donne, on ne la reprend pas. S'il n'y a pas d'apport d'argent dans les semaines qui viennent, la Syrie cessera son activité à la fin du mois de mars. Sous-titrage Société Radio-Canada